C'est une chasse aux sorcières et quand on est convaincu que ça existe et qu'on en a trouvé une, il faut s'en débarrasser. Je m'appelle Noam Morgenstern et je joue le père Favre dans l'île aux 30 cercueils. Alors comme ça t'es revenu, c'est un jeune curé. Il est convaincu que le mal existe. Ce qui est assez déroutant dans l'île aux 30 cercueils. C'est un personnage qui fait très attention à cette chose noire que chacun peut avoir en soi et il y croit totalement, il pense que c'est totalement une chose qui peut se déployer et qu'il faut rectifier. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu joues avec des forces qui nous dépassent. Bon Stéphane, tu vas l'arrêter. Si elle peut ouvrir la tombe d'un enfant, j'ose à peine imaginer ce qu'elle est capable de faire d'autre. Le monde des morts ne t'appartient pas, tu es qui toi pour ouvrir une tombe ? Il a un rapport avec Christine, joué par Virginie Ledoyen, qui est extrêmement conflictuel et on apprendra plus tard pourquoi. Christine qui, pour lui, est l'incarnation du mal et il pense qu'on peut nettoyer quelqu'un, comme on peut relever quelqu'un, comme on peut soigner quelqu'un. L'homme à trois pattes, c'est le vieillard, celui qui marche avec une canne. Ça, c'est Henri. Et la morte, c'est Christine. Le petit a parlé des barrières de vent. Regardez le ciel ! Qu'est-ce qu'il a, le ciel ? Il se referme. Le père a raison. Le temps, il se détraque. Les marées aussi. Il y a le vent qui commence à rendre fou. Un signe ! À nouveau ! Mes amis, je vous le dis, nous allons entrer dans une période de grande souffrance. Souvent, il y a quelques scènes comme ça où, moi, je dis qu'il y a des prophéties qui sont en train d'être réalisées. Et j'y crois parce que j'en suis convaincu. Et je pense qu'il faut protéger les gens qui me font confiance. On se connaît tous. Il y a un rapport très amical avec chacun. Il y a plus l'autorité du costume dans le regard des ouailles que le personnage lui-même à avoir à imposer une autorité. Et je pense que c'est grâce à eux que j'ai de l'importance. Ça vient du besoin qu'ils ont, que je les regarde et que je les aide. Notre père qui est aux cieux, tu es saint, fais-toi connaître. Fais venir ton règne. J'ai proposé à Frédéric de dire le premier notre père. C'est-à-dire la première fois que le notre père a existé. Et j'ai trouvé que c'était dans l'évangile de Matthieu. Et c'est Matthieu qui dit, voilà comment faire pour prier. Que ta volonté s'accomplisse, tant sur la terre qu'au ciel. Remets nos dettes comme nous remettons à qui nous doit. Donne-nous aujourd'hui le pain de nos jours. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. C'est un notre père qu'on ne connaît pas du tout. Et il y a dans ce notre père la saveur de la première tentative de ce que c'est qu'invoquer sa foi, le royaume de Dieu, comme dirait Emmanuel Carrère. Mais c'est un notre père, j'allais dire rudimentaire, archaïque et en même temps assez pur. et délivre-nous du mal, Christine.